5 novembre 2009, un match de l'Europa League, la deuxième plus importante compétition de club au monde. Le FC Bal accueille les Bulgares de CSK Sofia. A la 39ème minute, alors que Bal mène 1 à 0, l'arbitre siffle un pénalty surprenant contre Sofia. Les spectateurs balois sont heureux, mais sur le terrain, c'est le malaise. Alexander Fry, sur qui la faute présumée a été commise, semble perplexe. La décision de l'arbitre est douteuse. Et pour cause, l'arbitre ukrainien sera suspendu à vie par l'UEFA, suspecté d'avoir reçu 50 000 euros pour influencer ce match d'Europa League. Deux semaines plus tard, une conférence de presse à Borum, en Allemagne, révèle le plus grand scandale de l'histoire du football. On recense, jusqu'à présent, environ 200 matchs qui auraient été truqués ou qui auraient fait l'objet de tentatives d'escroquerie en Allemagne et à l'étranger. Ce sont les résultats des enquêtes menées jusqu'ici. Depuis le scandale de Borum, pas une semaine ne se passe sans qu'éclate une nouvelle affaire de trucage. Des joueurs et des arbitres sont mis en cause sur tous les continents. Jusqu'où s'étend le cancer des matchs truqués ? Immersion dans les coulisses obscures du football, au cœur d'un poison qui menace le sport le plus populaire du monde. L'histoire récente nous montre qu'on sous-doit des arbitres, des gardiens de but. Qu'on sous-doit des équipes entières, des propriétaires de clubs. Et l'on sait que des présidents ont eux-mêmes truqué des matchs. C'est une triste histoire où le crime interfère avec le sport. Pape Omar Fay est l'un des joueurs impliqués dans le scandale de Borum. En quelques mois, le Sénégalais est passé des stades mythiques au statut de paria du football mondial. Aujourd'hui, exclu des terrains, il vit désœuvré au Sénégal avec sa femme et sa fille. Comment en est-il arrivé là ? Le joueur se livre. Témoignage rare, il explique pourquoi il a trahi le sport qui lui a tout donné. Mon rêve, c'était de jouer au football, d'être professionnel, de gagner d'argent. Si possible d'aller en Europe, ok. Mais mon rêve, c'était avant de jouer au football, c'était de jouer à Arsenal. Repéré dans un tournoi de rue de ce quartier, Omar Fay est invité en Suisse pour participer à des stages. Et l'histoire d'Omar commence comme un conte de fées. En ce moment, il y avait un truc trop blanc, je ne connaissais même pas avant. C'était la neige. Moi, je me croyais que j'étais en paradis. Je suis allé à Thun, j'ai impressionné, ils voulaient que je reste là-bas avec eux. On jouait ensemble. J'étais un des anciens et le capitaine du FC Thun. Il venait d'Afrique, il était jeune et très réservé. Il ne parlait quasiment pas. Il était très gentil, presque trop gentil. Personne ne le connaissait dans l'équipe. Et lui, il ne connaissait personne non plus. Ça ne devait pas être facile pour lui au début. Oui, je me souviens parfaitement. Pour moi, il était comme un enfant. Ce que j'appréciais vraiment chez lui, en tant que personne, c'est qu'il avait envie d'apprendre et qu'il était prêt à écouter. Il n'était pas du genre à se prendre pour le plus grand. En fait, au début, c'était un élève modèle. Il a tout fait juste. Pour moi, Werner Gerber, je ne sais pas pour lui, mais pour moi, il était un papa pour moi. Parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Lorsque je suis arrivé de Thun, j'habitais chez lui. Papa Omar Fay est un footballeur prometteur. Il n'a pas encore 20 ans, mais il s'impose au FC Thun, en première division suisse. Tout va bien pour lui. Il joue et il marque des buts. Sur le terrain, il est considéré comme un joueur important. En dehors, loin des vestiaires, il est apprécié pour sa gentillesse. Son rêve, sa vision, c'était qu'un jour il jouait dans un grand club, un club de niveau mondial, et qu'il trouverait sa place dans l'équipe nationale, que tout le monde parlerait de lui, d'Omar Fay. Omar goûte au paradis. Il va rencontrer son idole et l'équipe dont il a toujours rêvé. Thun est l'invité inattendu de la phase finale de la Champions League. Et à la 87e minute, Omar foule la pelouse du mythique Highbury Park, le stade d'Arsenal. Mais la gloire est de courte durée. Le FC Thun ne parvient pas à digérer les paillettes et les millions de la Champions League. Quelques mois plus tard, le club est relégué en 2e division suisse. L'ambiance dans le vestiaire se dégrade. Omar quitte la villa de son protecteur. Il vit désormais dans un modeste logement, à quelques pas du stade. Quand je ne m'entraînais pas, je restais tout le temps à la maison. Parce que j'avais des... À Thun, j'avais un autre Sénégalais qui était là-bas. On restait à la maison, on jouait au PlayStation, des fois on jouait aux cartes. Et aussi, on appelait tout le temps la famille. C'était ça, les journées de la Suisse. Le salaire, c'était 4 000 francs par mois, brut. Aussi, avec les 4 000, je paie l'appartement, je paie les assurances, tout. Un samedi soir d'avril 2009, les joueurs de Thun fait une victoire dans une discothèque. Un jeune homme, apostrophe Omar. Très vite, il deviendra celui qu'il surnommera My Friend. Avec My Friend, on s'est rencontrés dans une discothèque. Lui, il est venu au disco avec ses amis bosniens comme ça. Ils sont venus vers moi et il y avait d'autres jours, ils m'ont dit qu'on a quelque chose pour toi. Je dis, quoi ? Ils m'ont dit, non, ici on ne peut pas parler, donc on va se fixer un rendez-vous. Dans un bar, on va boire un verre. Je dis, pourquoi pas ? My Friend est un jeune croate de 20 ans qui a grandi à Berne. Il est l'homme par qui la vie d'Omar va basculer. C'est là qu'ils m'ont dit, tu sais, ce n'est pas difficile, si tu veux gagner de l'argent, facile, ok, pas de problème. Je dis, c'est quoi ? Ils m'ont dit, il y a un boss qui est dedans. Lui, toi, tu ne fais rien. Toi, tu ne fais que de ne pas jouer à 100%. Tu joues à 85% comme ça. Et après, ils m'ont dit, si l'équipe perd le match, tu vas gagner une somme d'argent. J'avais refusé l'offre qu'il m'avait faite. Mais lui, il me dit, votre équipe en ce moment, ça ne fonctionne pas. On a des joueurs dans l'autre équipe et on les a déjà dit de foncer. ils vont tout faire pour gagner. Là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, il m'a dit que personne ne va le savoir. Personne ne va le savoir. Ouais. Omar Faï est une proie toute désignée pour les malfaiteurs qui s'attaquent aux joueurs les plus vulnérables plutôt qu'aux stars du football. Le fait que les joueurs qui participent à la Ligue des Champions, par exemple, ou à l'Euro, le fait que ce soit les stars dans leur pays et donc les joueurs les mieux rémunérés et aussi ceux qui sont rémunérés de façon régulière, fait en sorte qu'ils sont beaucoup moins susceptibles d'être approchés par des gens qui vont plutôt approcher des joueurs de deuxième, troisième, voire même quatrième catégorie, sachant peut-être qu'ils n'ont pas des salaires très grands, ils sont loin de chez eux, ils n'ont pas d'amis dans le pays où ils sont, ils vont repartir l'année d'après et ils ont besoin d'argent. De tout temps, on a truqué le sport. La combine consiste à miser sans risque sur la victoire des plus faibles. C'est ce qui rapporte le plus. En 1919 déjà, la mafia a payé les stars des Chicago White Sox pour qu'ils perdent la finale du championnat américain de baseball. Les joueurs ont été démasqués. Au tribunal, le héros de l'équipe, Joe Jackson, croise le regard d'un petit garçon qui lui lance. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Joe. Dis-moi que ce n'est pas vrai. L'augmentation actuelle des affaires de trucage est liée à l'explosion des paris sur Internet. Miser est un jeu d'enfant. Dans le monde, plus de 300 opérateurs privés le proposent. Des bookmakers modernes qui rivalisent d'ingéniosité pour attirer le parieur. Il est facile d'ouvrir un compte, quelques informations personnelles, un peu d'argent viré d'une carte de crédit et le tour est joué. L'Eurofoot, la Champions League et la Coupe du Monde. Mais aussi, les championnats locaux du Yémen au Vietnam, en passant par la série B albanaise, tout est bon. L'offre des paris est quasi infinie. La victoire d'une équipe, le nombre de buts, de corners ou de cartons jaunes, le marqueur ou la minute d'un but. On peut parier avant le match et désormais en direct pendant la partie. Chaque année, des centaines de milliards d'euros sont ainsi joués. La moitié sur la toile ou sans sortir de chez soi, on peut parier partout sur la planète. C'est un phénomène relativement nouveau. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Et ça se développe dans le sens que les montants qui sont joués sont toujours plus importants. Les possibilités de jouer sont aussi toujours plus importantes. Je crois que si vous allez sur des sites de sociétés de paris en ligne, vous trouvez quasiment à n'importe quel moment un match de foot sur lequel vous pouvez parier, un match qui se déroule à un endroit ou à un autre. On doit prendre acte de cette évolution mais qui, quelque part, nous inquiète quand même un peu parce que quand on multiplie les possibilités de paris sur des rencontres de football, on multiplie aussi les possibilités de gagner de l'argent sur ces paris sur les matchs de football et quand les enjeux financiers commencent à être importants dans les paris en ligne, il y a évidemment le risque que certaines personnes essaient de pouvoir jouer à coup sûr en truquant des matchs. On peut estimer le revenu mondial des paris sur le sport. Les chiffres vont de 200 à 500 milliards de dollars par an. Ce qui est énorme. Énorme. À l'échelle planétaire, on évalue le chiffre d'affaires du marché des paris à plus de 2 000 milliards d'euros chaque année. L'importance du marché des paris est devenue astronomique. Il existe désormais des sociétés dont la seule activité est de parier en ligne. Voici la société MSPP à Londres où des traders d'un genre nouveau misent 24 heures sur 24. Ils utilisent un système mis au point par des mathématiciens visant à prévoir le déroulement des matchs au gré des probabilités. Pour ce type d'entreprise, le trucage est l'ennemi juré. Les manipulations faussent toutes les statistiques. Retour à Thoune. My Friend s'y rend à nouveau en avril 2009, cette fois-ci avec son boss Mario C., un croate qui habite en Allemagne et qu'on surnomme Super Mario. Tous deux sont venus expliquer à Omar comment s'y prendre pour truquer un match. Il y avait un autre joueur de FC Thoune qui était avec eux. On est allés dans un restaurant. Il m'a vraiment fait peur parce que, bon, il est venu avec deux gars qui sont aussi costauds et aussi la manière dont ils parlaient. J'avais peur, quoi. Parce qu'une fois, mon frère, il m'avait dit qu'il avait contacté un des joueurs de Thoune. Le joueur, il l'avait refusé. Mais lui, ils lui ont dit que si tu n'y en parles à quelqu'un, on va te bastonner. Oui. Donc, ça faisait peur. Oui. My friend aussi avait peur. Super Mario l'avait mis en garde. Quand tu fais des fautes, tu ne joues pas seulement avec ta vie, mais avec la mienne aussi. Super Mario, nous l'avons rencontré à Nuremberg, dans son bar. Hors caméra, il nous a cependant glissé que les menaces n'étaient pas nécessaires. Les joueurs venaient à lui volontairement attirés par le seul appât du gars. Là, on a accepté et il nous a proposé une somme. Une somme énorme. Et après... C'était combien ? C'était 7000 euros. C'était 7000 euros. Oui. Le 17 avril 2009, Thoune affronte Gosao, la plus faible équipe du championnat. Pour Omar, c'est un match très spécial. Pour la première fois de sa vie, il ne jouera pas à son maximum. Pour moi, 85% c'est de ne pas trop attaquer. Parce que tous les ballons que je recevais, je donnais sur les côtés, je donnais derrière, mais je n'attaquais pas trop. Parce que mon jeu, c'est toujours attaquer, mais je n'attaquais pas. Dans la tribune, My Friend observe le jeu. Discrètement, il échange des SMS avec Super Mario en Allemagne pour l'informer du déroulement du match. Des informations qui permettent au boss de parier en direct. Je me sentais mal durant le match. Oui, parce que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça veut dire que tu triches. Oui, même durant le match, je priais pour que je sors du match. Et le coach, il m'a sorti du match. Oui. La partie est terminée. GoSau s'impose 4 à 3. La manipulation a réussi. Grâce à ce résultat, Super Mario et ses complices ont encaissé au moins 90 000 euros. Après le match fini, on avait perdu le match-là. J'étais chez moi, il m'a appelé pour me dire « Oui, viens chez ***, je vais vous donner votre argent. » Je suis allé là-bas, il nous a donné, il nous a remis chacun 5000 euros. Oui. Puis je suis rentré chez moi. Ils vont payer ou... On va vous payer. On va vous payer, c'est ce qu'on vous promet si vous truquez un match. La deuxième fois, on ne vous file plus que la moitié. La troisième fois, plus rien. Et la quatrième fois, on menace votre famille. Il faudrait avertir les joueurs de ça. Ce sont des criminels. Ils ne vous font pas de cadeaux. Et une fois qu'ils vous tiennent, ils ne vous lâchent plus. Comment peut-on truquer un match ? Pour passer inaperçu, l'action doit d'abord être la plus anodine possible. On trouve sur Internet un match entre un club macédonien et un club arménien. Cette partie a été considérée comme manipulée par l'UEFA. Après des mois d'investigation, l'UEFA a condamné Pobeda à 8 ans d'exclusion des compétitions internationales. Une décision confirmée par le tribunal arbitral du sport qui constitue une première. Les internautes désignent les actions litigieuses. par exemple, sur cette action, l'arrière latérale droit des rouges laisse l'attaquant blanc seul au milieu du terrain. En haut de l'écran, deux défenseurs coupent le hors-jeu. Une longue passe permet à l'attaquant de se présenter seul face au gardien. Inattention ou négligence volontaire ? Le doute est permis. A noter également que le gardien frôle le ballon sans le dévier. Pour le deuxième but, le même attaquant est libre de tout mouvement au milieu de la défense. Il parvient à glisser le ballon à son coéquipier qui bénéficie de la passivité du défenseur central. Quant au gardien, il manque sa sortie. Sur la troisième réussite suspecte, le ballon revient dans les pieds de l'attaquant oublié derrière quatre adversaires. Un défenseur coupe le hors-jeu, les rouges ne réagissent pas, ce qui permet à l'attaquant de centrer pour son coéquipier. totalement ésolé. Ces scènes insinuent le doute sans jamais constituer de preuves irréfutables car en sport, l'erreur est toujours possible. Pour démontrer un trucage, il faut qu'un joueur avoue. Est-ce qu'on le remarque sur le terrain quand il y en a un qui truque ? Je ne crois pas. Un attaquant peut très bien tirer à côté, par exemple, ou viser le gardien de but et un défenseur peut provoquer un pénalty volontairement. Je pense que si on ne le sait pas, on ne le remarque pas. Omar est pris au piège. « My friend » ne lâche plus sa proie. En fait, on gardait le contact avec lui tout le temps. On s'appelait, on s'appelait, on s'appelait. Jusqu'à même, on est devenus des amis. Après, il m'avait proposé un autre match aussi. Lui, il me disait, oui, le match là, tu pars ou bien tu fais ou bien tu ne fais pas, vous allez perdre le match parce que votre équipe en ce moment n'est pas en forme. C'est là que je me suis dit, bon, peut-être, si je gagne l'argent et personne ne va savoir, pourquoi pas. Omar participe à un deuxième trucage. Il touche à nouveau 7000 euros après la défaite de Thun à Iverdon par 5 à 1. Un score qui permet à Super Mario et à ses complices d'empocher au moins 60 000 euros. Au même moment, à Borum en Allemagne, un homme s'apprête à livrer les secrets de son enquête et comment il a découvert le pot au rose. vers la fin 2008, nous menions une enquête dans le milieu de la prostitution organisée. Dans le cadre de nos recherches, nous avons eu des soupçons que les criminels actifs dans ce milieu avaient soudainement acheté des actions d'un club de deuxième division belge et puis ils ont essayé d'y transférer des joueurs. A partir de là, nous avons eu des soupçons de manipulation de match. Après une longue enquête dans le milieu du grand banditisme, pour la première fois, le commissaire Friedhelm Haltans dévoile tous les rouages de l'organisation. Au total, comme l'indiquent ces statistiques, nous avons recensé plus de 320 matchs touchés dans toute l'Europe. Parmi les rencontres internationales, nous trouvons des matchs de compétition européenne comme la Champions League et l'Europa League, mais également des matchs de qualification entre équipes nationales. Quand la police allemande nous a alertés, on est tombés de nos chaises. On était surpris de l'amplitude de cette problématique, du fait que ça recouvrait presque 200 matchs, dans plusieurs fédérations nationales européennes, mais ce qui montre aussi qu'aucun pays en Europe ne peut dire que ça ne me concerne pas. À la tête de cette organisation, Super Mario, le boss de My Friend, ainsi qu'une vieille connaissance de la justice allemande, Ante Sapina, célèbre depuis 2005, pour avoir corrompu un arbitre allemand. autour d'eux, s'est développée une organisation d'une cinquantaine de personnes. Celles-ci étaient actives dans une vingtaine de pays. Leur rôle était d'entrer en contact avec le niveau inférieur, les personnes qui y exécutent. Autrement dit, avec les joueurs, les arbitres et les officiels prêts à participer à des trucages de matchs. Comment l'organisation plaçait-elle ses paris ? Voici le schéma reconstitué. Ante Sapina et Super Mario, les cerveaux, sont au centre de l'organisation. Ils sont basés en Allemagne. Ils ont des hommes de confiance dans une quinzaine de pays en Europe. Ces lieutenants sont chargés de corrompre des joueurs et des arbitres. En Suisse, les cerveaux avaient deux lieutenants. L'un d'eux était My Friend qui a approché Omar. Super Mario et Ante Sapina sont aussi entourés d'une galaxie de parieurs complices chargés de miser des petites sommes pour ne pas éveiller l'attention. Ils utilisent Internet, des bureaux de Paris ou des tripots clandestins. Les risques pris par Sapina et Super Mario sont grands. Alors pour les rentabiliser, les deux cerveaux s'appuient sur des bookmakers complices à Londres, en Hollande et plus loin encore, l'organisation Paris en Asie. Elles utilisent deux des plus gros opérateurs de Paris au monde, sans limite au niveau des mises et des gains. Les ordres sont passés par Skype, MSN ou même par téléphone, ce qui laisse peu de traces. L'enquête allemande a aussi révélé que Super Mario et Ante Sapina avaient des liens avec les mafias du sud-est asiatique. Les triades profitaient aussi des matchs arrangés en Europe. en échange, elles auraient contribué au financement de certains trucages. En Asie, le maître à contester de l'organisation est singapourien. Son nom de code est Dan. Aujourd'hui, il est recherché par Interpol. nous pouvons donc démontrer, avec preuve à l'appui, que le clan a réalisé environ 5 millions d'euros net de gains grâce à ces paris. Quant au montant total nécessaire à courant pour les joueurs, les arbitres et les officiels, nous pouvons le prouver à hauteur de 1,75 million d'euros. Il importe d'ajouter que les chiffres effectifs sont très probablement nettement plus élevés. Les truqueurs ont gagné leurs paris. Il ne reste plus qu'à récupérer les gains. L'opération s'apparente à un vrai jeu de cache-cache planétaire. Les bookmakers versent l'argent à la galaxie des parieurs complices sur les comptes Internet ou en cache dans les bureaux. A leur tour, les complices remontent une partie des gains au chef. En Asie aussi, les opérateurs payent les parieurs, mais les sommes sont beaucoup plus importantes. Il y a trois groupes de bénéficiaires, les triades, les bookmakers complices et enfin les chefs de l'organisation Sapina. L'enquête de Borum a mis en évidence que l'argent transitait de compte en compte, de société en société, de Hong Kong en Europe en passant par les îles Vierges. C'est en Autriche, souvent à Graz, que l'argent réapparaissait en cache. Il était ensuite convoyé, parfois dans des mallettes, principalement en Allemagne. Une partie de ses billets a servi à payer les lieutenants et les joueurs comme Omar Fay. Ainsi, l'action de football sur le terrain de Gossau a fait le tour de la planète jusqu'à Singapour d'où on a suivi et téléguidé le geste du joueur. On a pris conscience vraiment que c'est une problématique qui va au-delà de l'aspect purement sportif, qu'il s'agit de criminalité. Nous, on était habitués de traiter de cas de carton jaune, carton rouge, des accidents éventuellement encore de supporters. Mais là, on a affaire à la criminalité. La police a sonné vers 8h le matin. Ils m'ont dit que ce n'est pas pour moi faire et j'ai répondu oui. Ils ont commencé à me poser des questions. Est-ce que tu connais les manches truquées ? Je dis, non. Je dis, tu sais que tu étais impliqué dans les manches truquées, c'est vrai ou pas ? Je dis, oui. Parce que moi aussi, je voulais que tout ça s'arrête. Oui. Parce que j'étais dedans le truc-là et j'avais peur que ça se répercule avec ma famille, tout ça. La police suisse arrête aussi My Friend. Interrogé, celui-ci se met à table. Il dénonce Omar et les autres joueurs impliqués. Après l'interrogatoire, Omar se confie à Andrés Gerber qui est à ce moment-là à la fois capitaine et directeur sportif de Thun. La rencontre a lieu dans le vestiaire. Je me souviens qu'il disait avoir été à la police, qu'il avait parié ou joué contre nous et qu'il avait vraiment mauvaise conscience. Jamais je ne l'aurais cru capable d'une chose pareille. J'étais vraiment déçu. D'un autre côté, je pouvais comprendre parce que je savais qu'il n'avait pas d'argent. il venait du Sénégal, sa famille était pauvre. Quelque part, c'est aussi une victime, pas juste un criminel. Mais en tant que coéquipier, la déception était très forte car j'étais directement affecté. J'aurais préféré gagner les matchs et toucher des primes. Et à cause de lui, l'ambiance dans l'équipe, on a aussi pris un coup. Il n'était pas du genre à faire ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai été très surpris et très déçu. Moi, je savais qu'ils allaient être fâchés contre moi. Mais moi, j'étais fâché contre moi-même. Parce que pour moi aussi, j'avais tout foutu en l'air. Je suis rentré, mais je ne pouvais pas rester à la maison. Je suis allé à côté de l'eau pour réfléchir. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Dans le cadre de cette affaire, le FC Thun a suspendu son joueur Papo Marfaille pour le huitième de finale de la Coupe de Suisse qui l'oppose au FC Winterthur. Le FC Thun entre sur la pelouse du stade de Winterthur. Un joueur manque à l'appel. L'attaquant sénégalais, Papo Marfaille, que l'on soupçonne d'être impliqué dans le scandale des paris truqués. Omar a été licencié par son club. Sans logement et sans revenus, il est contraint de rentrer au Sénégal. Pour le joueur, c'est un retour à la case départ. Trois mois plus tard, la sanction sportive tombe. L'association suisse de football sanctionne neuf joueurs impliqués dans l'affaire de Borum. « Papo Marfaille a été suspendu pour une durée indéterminée parce qu'il était impliqué à plusieurs reprises dans le trucage de match du FC Thun. Lorsqu'on est les premiers à prendre une décision et que beaucoup d'autres devront faire de même en s'y référant, on se retrouve face à de nombreux problèmes. Nous nous sommes donc référés au cas de dopage en ce qui concerne l'application des peines parce que nous sommes convaincus qu'au final, le problème est plus ou moins similaire. Dans les deux cas, on truque le résultat d'un événement sportif, que ce soit avec l'aide de substances chimiques interdites ou en ne jouant pas comme on devrait le faire parce qu'on a reçu de l'argent. La sanction est radicale et elle interpelle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un pape Omar Fay a été sanctionné aussi sévèrement. Ce n'est pas correct. Quelqu'un qui exerce un métier normal, on ne va pas lui interdire de travailler toute sa vie juste parce qu'il a commis une erreur. On ne peut pas l'empêcher de travailler pour 20 ou 30 ans à cause d'une faute. Pape Omar Fay n'a rien appris d'autre. Jouer au football, c'est tout ce qu'il s'est le fait faire. Le trucage de match, ça affecte l'intégrité, ça affecte l'âme même du football. Donc on doit être très sévère. Il faut que le message soit clair vis-à-vis de tous ceux qui seraient tentés de truquer un match qui pensent oui, de toute façon, il n'y a rien qui va se passer. Ceux qui seront chopés, ils n'ont rien à voir dans le football, ils n'ont rien à faire dans le football. Il faut qu'ils soient exclus du football. Loin de Suisse, Omar ne s'est pas présenté devant ses juges. Pour lui, la sanction est une surprise. C'est mon frère même qui m'a dit « Omar, tu as vu l'internet ? » Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Oui, ils ont écrit que tu étais suspendu. » Je lui ai dit « Ah bon ? » L'affaire de Boroum a secoué le football européen. Face à la menace de la criminalité organisée, l'UEFA décide de réagir. « À l'interne de l'UEFA, on a mis en place un nouveau système de monitoring. Donc aujourd'hui, on monitor 29 000 matchs par an. Tous les matchs des compétitions de l'UEFA, c'est environ 1 800 matchs. Et tous les matchs des premières et deuxièmes divisions de toutes les ligues européennes. » Cette impressionnante œuvre de contrôle planétaire s'effectue discrètement, depuis ici. « Rendez-vous au sein de la très secrète société Sport Radar. » « Regardez le match à Malte. Il y a un immense mouvement. Vous demandez à notre correspondance ce qu'il en dit. Actuellement, nous gardons un œil attentif sur plusieurs parties, notamment les matchs de deux ligues en Europe. Deux de ces matchs sont presque terminés, d'ailleurs. Les mouvements de paris d'avant-match étaient suffisamment particuliers pour éveiller nos soupçons. Il y a eu d'énormes paris avant le match. Donc, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui s'en est mis plein les poches. Notre problème est maintenant d'essayer de déterminer si ces mouvements étaient légitimes, s'il y a eu un élément imprévu et significatif dans l'équipe sur place, comme une blessure de dernière minute ou si les gars ont fixé le match. Nous surveillons systématiquement l'évolution des cotes offertes par plus de 300 bookmakers. Cela signifie que, grâce à notre système de détection des fraudes, nous pouvons examiner plus de 6 000 paris différents par match. Ensuite, si des irrégularités sont constatées, elles sont analysées et évaluées par notre équipe de 25 experts du secteur des paris. Sporradar base son système de contrôle sur la cote, le chiffre qui indique par combien votre argent est multiplié en cas de paris gagnant. Comme un gendarme de la bourse, nous surveillons ce qui se passe sur le marché mondial des paris. Concrètement, nous comparons les cotes réelles sur le marché avec celles qui, statistiquement, devraient être offertes. Voici comment Sporradar repère un match suspect. La courbe supérieure présente l'évolution d'une cote théorique normale. La courbe inférieure est celle de la cote moyenne effective offerte par les bookmakers. A la 45e minute, cette cote s'effondre. C'est l'indice important d'une activité irrégulière des parieurs. En baissant leur offre vers zéro, les sociétés de paris indiquent qu'elles n'ont plus confiance dans le déroulement correct du match. Il faut nous voir comme un système de détection des incendies. Pour utiliser une image, nous repérons d'où vient la fumée. Nous voyons où, dans quel match et sur quel marché une manipulation est potentiellement possible. Donc, dès qu'il y a un mouvement suspect, on le sait. Si quelqu'un parie dans n'importe quel pays d'Europe ou du monde une somme sur un match qui est anormal, on le sait. Maintenant, ça c'est un signe ce n'est pas encore une preuve. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On transmet l'information aux Fédérations nationales et aux polices locales suivant dans les pays où les fêtes se produisent. Une fois alerté par l'UEFA, c'est aux Fédérations et aux polices nationales d'enquêter et de prouver qu'un match a été effectivement truqué. Le problème principal dans ce type d'enquête, c'est qu'il faut prendre en compte les différentes législations européennes. Les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays concernés. Il est nécessaire et urgent d'harmoniser les lois entre les différents pays d'Europe. Ce n'est qu'en procédant uniformément au niveau de la police et sur le plan juridique qu'on pourra au mieux combattre cette forme de criminalité. Mais là, c'est la politique qui doit intervenir. L'autre défi qui préoccupe est la régulation des paris sportifs. Les sociétés de Paris font désormais partie du monde du football. Les plus importantes sponsorisent les plus grands clubs du monde. Certains clubs profitent de relations commerciales avec des sociétés de Paris en ligne qui sont leurs sponsors. Des associations nationales peuvent aussi éventuellement développer ce genre d'activité même si ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons. D'un autre point de vue, le développement des paris en ligne peut aussi ajouter à la notoriété du football. Mais de ce point de vue-là, je crois que de toute façon, les compétitions organisées par l'UFA, chacun les connaît. Toujours est-il que la manne bienvenue des paris complique toute tentative de régulation. Dès lors, quelles règles et quelles autorités pourraient les appliquer ? On ne trouve pas normal qu'on puisse parier sans problème en Asie sur un match de deuxième division européenne, mais c'est la réalité. Si le marché mondial des paris devrait être plus réglementé, oui. À mon avis, oui. Mais qui va se charger de le réglementer ? Les Nations Unies ? Qui d'autre ? Qui va aller dire à une entreprise privée à Mani ce qu'elle doit faire ? Je ne sais pas. Cela aide, bien sûr, que les bookmakers limitent la possibilité pour les criminels de s'enfuir avec l'argent sans laisser de traces. Cela aide. Mais ne soyons pas naïfs. ces gars ne parient de toute manière plus en Europe. Ce n'est pas en Europe qu'ils peuvent parier un million de dollars sur un match de foot, mais en Asie. C'est en Asie qu'on retrouve Omar Fay. Malgré la suspension prononcée en Suisse, le joueur intègre une équipe au Vietnam. Il brille, il marque et ses exploits circulent sur Internet. L'association suisse de football le repère et demande à la FIFA d'élargir son exclusion au niveau mondial. Voici le fax qu'Omar reçoit au Vietnam. Il l'oblige à quitter définitivement les terrains. J'étais même capitaine de l'équipe du Vietnam. Ils ont essayé de tout faire. Ils ont même écrit une lettre à la FIFA mais la FIFA n'a pas répondu. Là, j'ai pris mes bagages pour rentrer au Sénégal. Venez manger. Maintenant, je reste avec la famille. L'après-midi, je pars jouer avec mes amis. Tous les jours, je joue avec mes amis parce que moi, quand je cours ou bien quand je joue, je ne pense pas beaucoup. s'il vous plaît. J'aime bien, je vais rouler. Omar ne veut pas croire qu'il ne pourra plus jamais rejouer. Il espère encore pouvoir déposer un recours auprès de la FIFA. Pour cela, il cherche l'aide d'un avocat en Suisse. Bonjour, monsieur. C'est pas pour mon fait depuis Sénégal. Oui, bonjour, monsieur. Le président de l'équipe et moi, on avait écrit une lettre à la FIFA, mais ils n'ont pas répondu. Vous avez écrit à la FIFA cette lettre, quoi ? Oui, une lettre, oui. Est-ce que vous l'avez payé, l'avance des frais ? Non, on n'a rien payé à ce moment-là. La lecture de la décision pourrait avoir des problèmes de délai. Oui. Le problème de délai ? Mais c'est quand, là, délai ? Exact. FIFA, c'est trois jours. Ah, c'était trois jours ? Parce que même moi, je ne savais pas que le délai c'était trois jours. Moi, moi, je ne le savais pas. Oui, c'est vrai, c'est écrit dans les règlements de la FIFA. Ce n'est pas sur le document, c'est toujours le document. Ah, oui, c'est ça, oui. Ça impliquerait aussi des coûts pour nous. Oui. Il y aurait les frais d'avocat, une procédure au TAS, 20 000 francs suisses, 20 000 francs suisses, pour une procédure complète. Puis la procédure devant le tribunal arbitral du sport n'est pas gratuite. En plus, ils vont payer l'avocat pour faire le défendre, 20 000 francs suisses. Ils vont payer le tribunal, le tribunal arbitral du sport. Ils coûtent à peu près le même prix, avec le risque de perdre cet argent si la procédure n'est pas ouverte. Après plus d'une année et demie de procédure, il a compris. Il a compris cette gravité et il a surtout compris qu'il ne jouerait plus au football. Peut-être qu'il y a une question culturelle à la base de tout ça. Il explique assez facilement, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de se défendre au moment où il a été convoqué par l'association suisses de football. À aucun moment, il ne s'est dit, tiens, je dois aller m'expliquer devant mes juges, je dois aller expliquer les circonstances de mon acte, je dois aller faire valoir peut-être mes droits. Pour lui, probablement, c'était la meilleure manière de faire, c'est-à-dire de continuer sa vie, de partir faire des tests en Chine, de se faire engager dans un club au Vietnam. Je crois tout simplement que personne n'était là non plus pour lui dire il faut te défendre, il faut aller t'expliquer. Et c'est très probablement ce qui explique sa situation actuelle. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. À la sanction sportive s'ajoute une condamnation pénale. Le procureur fédéral en charge du volet suisse de l'affaire de Boroum prononce sa sentence. Nous allons soutenir l'accusation et nous avons rendu des ordonnances pénales avec la conviction qu'il s'agit là d'escroquerie. Pour faire passer le message aux joueurs que ce n'est pas un gentleman's delict, que ce n'est pas juste une broutille, que de truquer un petit match comme ça en deuxième ligne, et non qu'il y a des enjeux qui correspondent à une escroquerie du droit commun. C'est-à-dire quelque chose que tout un chacun sait, qu'en principe, sait défendre. Omar est condamné à verser une somme totale de plus de 15 000 francs suisses, somme qui correspond à l'argent reçu de My Friend. Et du côté des instigateurs, le procès se déroule à Boroum en 2011, à la barre Super Mario et Ante Sapina. Lors du procès à Boroum, au mois de mai, l'élément principal de l'accusation a été l'escroquerie en bande et par métier, en rapport avec plus de 50 matchs de football manipulés. Un jugement a été prononcé. Les deux principaux accusés, Ante S et Mario C, ont chacun été condamnés à 5 ans et demi de prison. Les deux chefs, libérés sous caution, ont recouru contre le verdict. Quand on parle de paris dans le sport, et plus particulièrement de trucage dans le football, il faut dire une chose. Les cas mis à jour à Boroum sont certes des cas classiques. Mais au vu des moyens financiers engagés, ils n'entrent pas dans le haut du classement des opérations existantes. Par le travail que nous réalisons quotidiennement pour l'UEFA, nous constatons que les sommes engagées dans le trucage de matchs sont beaucoup plus élevées qu'à Boroum. Il s'agit de criminalité organisée à l'échelle internationale, qui ici a trouvé un moyen de blanchir de l'argent. Respectivement, d'investir des sommes astronomiques et d'empocher des bénéfices juteux en manipulant le sport. Boroum n'a pas éteint la vague des scandales. Au contraire, depuis 2009, les affaires se succèdent. Selon le syndicat international des joueurs, plus d'un professionnel sur dix avoue avoir été approché par des truqueurs. Le public peut-il encore croire à ce qu'il voit ? Les coupes européennes, l'Eurofoot, les grandes compétitions, sont-elles en danger ? Je suis sûr qu'aucun match de l'Euro, de la phase finale de l'Euro, ne puisse être truqué, comme je suis sûr qu'aucun match de la Ligue des champions, de l'Europa League, puisse être truqué, pour la simple et bonne raison que ces matchs sont tellement vus, tellement publicisés. Il y a les yeux du monde entier qui regardent ces matchs-là. Donc, c'est clair que pour manipuler les matchs, les réseaux criminels vont essayer d'aller sur des matchs qui ne sont pas visibles, qui ne sont même pas montrés à la télévision pour avoir le moins de preuves et le moins de complications possibles. Ces manipulations mettent en danger l'avenir du football. Si ces pratiques finissent par être la norme, le football n'aura plus rien de crédible. Et sans crédibilité, si les résultats sont sans cesse remis en doute, il y aura des conséquences. Les sponsors fuiront, comme finiront par le faire les détenteurs de droits de télévision et les spectateurs. Plus grand monde ne s'intéressera encore à des matchs truqués, et ça c'est sûr. Le public de ce bal Sofia a été trahi par ce pénalty litigieux. Ce match est l'un des nombreux manipulés par la bande Sapina, au détriment même des joueurs. Mais surtout, des spectateurs de tous les stades qui n'ont pas vu ce qui se tramait dans les coulisses de leur passion. Le cancer des manipulations ronge le foot, et il a déjà emporté les plus vulnérables. Moi, je sais que je joue au football. Je ne fais rien d'autre. Toute ma vie, c'est le football. Je ne peux pas m'imaginer que je vais arrêter pour la vie le football. Peut-être c'est de me tuer, quoi. Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021